Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Batiradio. 11h35, nous sommes toujours Porte de Versailles pour le salon Interclimat et j'ai le plaisir cette fois d'accueillir Vincent Jacquelin. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors vous êtes responsable développement produit chez EIWA France. Oui c'est ça. Avant que vous nous racontiez ce qu'est EIWA, je tiens juste à dire qu'on se retrouve parce que vous êtes lauréat awards de l'innovation, notamment parce que vous avez présenté une solution de ballon de découplage, vous allez nous raconter ça aussi. Mais alors première question, EIWA, racontez-nous qu'est-ce qu'EIWA et quelle est l'histoire de cette entreprise ? Alors EIWA c'est une jeune marque, c'est une marque qui est marseillaise, marseillaise dans le bassin d'Aix en Provence. C'est bien, on part bien déjà. Voilà, donc on est un peu loin de Paris peut-être, mais voilà, c'est une marque qui est vraiment dynamique, qui date de 2018. Ok. Exactement. Et bon, dans l'essence, vraiment la croissance a démarré vraiment en 2019, avec tout d'abord des partenariats OEM et de plus en plus d'innovations, de plus en plus de créations qui sont propres à la marque, dont cette innovation dont on va parler. D'accord. Alors justement, excellente passe décisive, le ballon de découplage, qu'est-ce que c'est ? Alors le ballon de découplage, alors tout d'abord, ça s'adapte à un réseau de pompe à chaleur. Oui. Un réseau de pompe à chaleur, on va avoir une autre pompe à chaleur, et derrière on va avoir des émetteurs. Et le problème, c'est que souvent les émetteurs, ils ne sont pas compatibles avec les paramètres de la pompe à chaleur, puisque, on va essayer de parler un petit peu technique mais vulgarisé, une pompe à chaleur, elle a besoin de fonctionner sur un écart de température qu'on appelle un delta T, qui fait 5 degrés. D'accord. C'est un nominal pour fonctionner. Par contre, les radiateurs, ils vont fonctionner plutôt sur des différences de température, des delta T qui vont être de 15 degrés. Ok. Et entre les deux, on va mettre une bouteille, ce qu'on appelle une bouteille de découplage, qui va servir à finalement avoir un réseau qui va fonctionner sur un delta T de 15, et un autre qui va fonctionner, la pompe à chaleur, sur un delta T de 5. Si on ne met pas ça, on va avoir des décalages, et donc une surperformance de la pompe à chaleur, parce qu'elle va essayer de compenser ça. D'accord. Et donc le but d'un ballon, ça existe déjà, il y en a d'autres qui le font, c'est d'aller découpler les réseaux. Et là où on va amener finalement un plus, et des innovations à travers de ce produit, c'est que plutôt que d'avoir une série d'accessoires qui va être installés tout en périphérie de cette bouteille, tout est couplé dans une salle elle-même. Tout est couplé, et surtout on a rajouté une souche d'intelligence qui va en fait gérer l'intégralité du système entre le primaire, donc le pompe à chaleur, et les émetteurs. Ok. Comme ça on est sûr de ne pas avoir de décalage au niveau du découplage, on va toujours être bon, et surtout on va pouvoir capter les différences de température, parce qu'on a des capteurs sur l'ensemble des circuits. On va pouvoir donc assurer la performance du système, tout en maintenant et en préservant la bonne performance de la pompe à chaleur. Et ça c'est vraiment unique, c'est-à-dire qu'on est capable vraiment d'aller jouer sur le Delta T qu'on souhaite, et l'installateur va régler par exemple un Delta T 15, et la machine va s'adapter automatiquement sur ce Delta T. Donc ça, ça garantit une température optimum dans le lieu, vous évoluez, c'est dans les foyers ? Oui, alors les pompes à chaleur, on est sur les pompes à chaleur résidentiels, on va être plutôt sur les particuliers, on va monter jusqu'à 16 kW pour l'instant, ce qui correspond à la gamme de la marque. Après on va faire deux tests pour voir plus fort de puissance, mais pour l'instant c'est ça. Et en fait on va garantir deux choses, on va garantir vraiment le confort de l'utilisateur, puisque même si on a des réglages classiques avec des vannes TA comme on a l'habitude de voir, on va avoir des variations de débit à chaque fois qu'on a un robinet thermostatique qui se ferme, ou des vannes qui se ferment sur les planchers. Alors que là, on va détecter ces variations de débit et de fermeture de vannes, qu'une vannes classique ne peut pas le faire, et du coup on va garantir effectivement d'avoir toujours le même débit, ou toujours le même Delta T, pour pouvoir garantir le confort. Donc ça c'est le premier aspect, c'est vraiment garantir le confort de l'utilisateur, et après derrière, en plus de ça, on est capable en même temps de faire ça, de garantir le bon fonctionnement, et donc l'économie d'énergie générée par le pompe à chaleur. Par exemple, il y a une étude qui est sortie en début d'année, je crois, de Que Choisir, qui montrait qu'il y avait 24% des utilisateurs pompe à chaleur qui avaient eu des surconsommations au niveau de leur facture électricité. Ce qui n'est pas censé être l'objectif quand on met une pompe à chaleur. Exactement, et donc moi partant de là, c'est vrai que j'étais quand même pas mal sur le terrain aussi, discuter avec les installateurs, la difficulté d'installer le produit, et un truc qu'ils ne connaissent pas. Il faut trouver une espèce de solution qui va satisfaire l'utilisateur, et donc pas galvauder le discours qu'on met autour des pompes à chaleur, l'économie d'énergie. Il faut inciter les gens à acheter des pompes à chaleur. C'est ça, c'est plutôt super positif, c'est très bien dans le produit. Par contre, si c'est mal installé, ou si c'est installé dans de mauvaises conditions, la performance ne va pas être là. En fait, le produit va vraiment surconsommer, et on se retrouve finalement avec des chaudières électriques. Et ça, ça vient vraiment de la bouteille. De la façon dont on s'est installé, de la façon dont on s'est réglé. Et les systèmes qu'on a actuellement ne permettent pas d'avoir, je dirais, la bonne balance entre le premier et le secondaire. Et donc c'est pour ça que c'est une vraie innovation, parce qu'on est le premier à sortir un système qui va faire la balance entre le premier et le secondaire. Parce que quand on installe une pompe à chaleur, au bout de combien de temps à peu près on fait in fine des économies ? In fine, la rentabilité du produit, ça dépend de l'énergie sur laquelle on part. Parce que si on part sur du fuel, ça va être un peu plus long que sur du gaz de ville. Si on part sur de l'électricité, il va falloir mettre aussi un peu plus de sous dans l'installation, parce qu'il faut remettre des radiateurs qui sont très différents. Donc chaque situation est différente. Alors c'est vrai qu'Ewa, nous on propose des produits qui sont plutôt abordables, entre guillemets, par rapport à des grosses majors, tout en garantissant des produits de qualité, puisqu'on a du compresseur Mitsubishi, l'Alpha Aval, du Golo à l'intérieur, donc on est souvent des produits de qualité. Et donc notre rentabilité se fait beaucoup plus vite que sur des produits classiques. Ça c'est sûr, mais je dirais que sur du fuel, après ça dépend aussi de la fluctuation du prix, de la bourse, etc. Mais bon, elle est en 5 ans, 5-7 ans, on a la rentabilité pour lui. Et après, une pompe à chaleur, en fait, elle peut durer 15 ans, elle peut durer 10-7 ans sans problème, si elle est bien installée. Si elle fonctionne avec des courts cycles, si elle fonctionne tout le temps, elle va fonctionner aussi. Et c'est pour ça que ce système qui est médian, finalement qui n'est traité par aucun fabricant, parce que lui, ça intéresse vraiment à leur machine, nous, en tant que marque qui va gérer l'ensemble du système, on va pouvoir avoir cette interface qui va garantir vraiment le bon fonctionnement de la pompe à chaleur au travers de ce système. Donc vous, votre cible, c'est le fabricant ou c'est le particulier ? Alors, nous, on s'adresse aux installateurs. On a deux réseaux de distribution exclusives, qui sont 3C Climatisation et CD Sud. Et au travers de ces réseaux, on s'adresse aux artisans, installateurs de pompes à chaleur ou de climatisation, parce que c'est notre base aussi, la climatisation. Et au travers de ces artisans en particulier. Donc on fait quand même de la publication grand public. Peut-être en B2B2C. Oui, c'est ça. On fait de la communication grand public pour faire du pool, sinon on est plutôt en push au niveau des... Oui, parce que le grand public peut être aussi prescripteur, en disant, j'ai vu, c'est la solution là, c'est bien pour la pompe à chaleur. Et imaginons que la pompe à chaleur soit déjà installée. Est-ce qu'on peut quand même, si le particulier s'est dit, attendez, j'ai vu ça, l'installateur, tu ne me l'as pas mis, est-ce que tu peux me le rajouter ? Oui, bien sûr, au contraire. Et il va gagner de la place. C'est-à-dire que notre produit, il fait 0,3 m² au sol. Alors qu'une installation classique, on va utiliser facile 4, 5 m², parce que ça prend de l'espace, on est sur des tas de trucs au mur, et donc on ne peut pas exploiter cet espace. Et nous, vu de la compacité du produit, finalement, le particulier, il dit, « Oui, tu peux me mettre ça, comme ça, ça me garantit plus d'économie d'énergie. » L'installateur, il retire tout le « merdier » qu'il a mis à côté, et finalement, il met juste ça. Et il a juste à raccorder ça pour ne pas cher d'un côté, ses émetteurs de l'autre, et il a besoin de rien mettre d'autre. Donc ça simplifie vraiment son chantier, c'est sûr, et en particulier, ça lui garantit l'efficacité du système. Et sans un surcoût non plus trop important ? Non, parce qu'au niveau du produit, sur un système in-zone, l'idée, c'est de le sortir à moins de 1100 euros, ce qui fait que ça va être aussi cher ou un peu moins cher que tous les accessoires qu'on va acheter séparément. Et puis c'est rapidement amorti à cause des économies d'énergie qu'on va faire. Et pour l'installateur, parce qu'on s'arrête en premier notre installateur, ça va lui sécuriser son chantier, éviter les SAV, et surtout, on estime à peu près à 7 heures, si il fait une solution complète avec le CS et deux zones, le gain de temps qu'il peut avoir sur sa pause. Sécuriser et puis faciliter l'installation. C'est vraiment nos axes. Alors vous l'avez dit, histoire assez jeune, 2018-2019. Oui, c'est ça. Comment ça se passe pour vous ? Ça se passe plutôt bien, parce que c'est vrai que là, cette année, on le sait, on est sur un marché qui est en forte décroissance sur la compagnie à l'heure, et en forte décroissance sur le R aussi, on est à moins 15 un peu près, parce qu'on est une dernière stat. Et nous, on est en croissance sur ce marché-là, c'est-à-dire qu'on fait encore de la progression. Donc, j'ai avec la marque, la marque va bien. Pour l'instant, on a vendu 100 000 compas chaleur, RR, aéro, confondus, depuis le lancement de la marque. Donc, on commence à avoir vraiment un volume qui est assez intéressant. Pour lequel vous avez un retour, en tout cas. Oui, pour lequel on a un retour, et une vraie valorisation de l'expérience de nos utilisateurs qui reviennent, parce qu'ils trouvent des produits de qualité. Moi, je fais contrôler, c'est moi qui m'occupe aussi de la relation avec les usines. Moi, je fais contrôler l'intégralité de la production par SGS, donc un cabinet indépendant d'audit. Ce qui me permet d'avoir une continuité de qualité de ma production. Et puis, il y a trois semaines, je suis encore dans les usines un peu partout pour aller voir ce qui se passe, prouver des innovations, inventer des choses, et puis faire bouger. Vous disiez que le marché de la pompe à chaleur était en recul. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Ça ne semble pas être le sens de l'histoire. Alors, ça ne va pas dans le sens de l'histoire, mais ça va dans le sens du prix du gaz. C'est vrai qu'on a eu quand même un effet boom avec la guerre en Ukraine. C'est triste à dire, mais on a eu un prix du gaz qui a augmenté assez fort. Et du coup, les installations se sont dit, on va avoir un prix du gaz, la Russie, tout ça, donc il va forcément tout le temps augmenter. Donc, on se retourne, soit qu'on pâche ailleurs. Donc, on a eu un effet il y a deux, trois ans qui était vraiment énorme, avec des progressions. Finalement, le marché n'arrivait pas à suivre, les usines n'arrivaient pas à suivre. Le marché s'est structuré, les usines ont créé des tas de lignes de produits. Et au final, on a eu un prix du gaz qui a rediminué et qui a finalement refavorisé la filière gaz pour ça. Alors après, au niveau européen, on a quand même des exigences qui vont être de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est pour ça que la pompe à chaleur, in fine, a sa place dans le marché, forcément. Mais c'est vrai qu'on a eu cet effet yo-yo avec le gaz qui a fait que sur un marché, on était à plus de 100. Maintenant, on est à moins de 45. Ok. Dernière question, on est sur le salon Interclimat. C'est quoi votre objectif, vos ambitions sur ce salon ? C'est toujours pareil. C'est la deuxième fois qu'on participe à Interclimat. La première fois, on avait un petit stand. Ouais, là, il y a un plus gros stand. Ouais, là, on a doublé la place. On reçoit toujours nos installateurs, qui viennent voir nos innovations. On reçoit aussi des bureaux d'études. Voilà, c'est vraiment de faire connaître la marque. On est, comme j'ai dit, elle a commencé en 2018, donc c'est récent. Même si on a une belle croissance, on est toujours en conquête et de se faire connaître. On veut garder toujours, par contre, cet esprit. Si vous allez voir sur le stand, on veut garder cet esprit un peu familial et avoir une vraie histoire qui se dicte au travers de nos produits, de nos choix. Où est-ce qu'on peut vous retrouver le stand ? Alors, le stand, je ne sais pas du tout. Je voyais sur ma fiche. On est sur le hall. Alors, c'est le H3J082. D'accord. Ouais. OK. Alors, fonçons sur le stand de EIWA et puis EIWA-france.com aussi, site internet. Ouais. Sur lequel on peut retrouver l'ensemble de vos produits. Ouais, c'est exactement ça. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Vincent Jacqueline. Je rappelle que vous êtes responsable développement de produits chez EIWA France. Donc, n'hésitez pas à aller sur le stand d'EIWA, sur le site internet d'EIWA et vous pourrez y croiser, Vincent. Merci pour cet entretien. Merci beaucoup. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Portes de Versailles sur Bâti Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada